Et bonjour youtube bonjour à tous et bonjour à toutes les decks de la semaine comme chaque semaine en une seule vidéo trois decks différents pour marvel snap et sans plus attendre on va attaquer directement alors il y aura un deck pool 2 et deux decks avec des cartes du pool 3 on va commencer par le deck du pool 2 je voulais vous montrer ce petit deck révélation que j'ai pas mal joué à l'époque où j'étais pool 2 et voilà j'ai un peu modifié les cartes parce que depuis j'ai progressé un peu sur le jeu donc je sais qu'il y a des cartes qui sont plus intéressantes que d'autres à setup dans le deck donc vous voyez qu'on a infilote dans le deck qui est une 6-20 si vous j'avais si vous avez joué une carte au tour précédent vous ne pouvez pas jouer cette carte embêtant mais on a un moyen assez sympathique assez subtil d'invoquer cette carte ça peut être jubilé jubilé elle joue une carte de votre deck sur cet emplacement donc ça peut être intéressant parce que si vous n'avez pas déjà infilote dans la main au moment où vous la jouez en général il reste à ce moment là 4 ou 5 cartes dans votre deck donc vous avez quand même de très bonnes chances des fois 25% de chance voire des fois 33% de chance d'invoquer infilote c'est pas très intéressant en plus au dernier tour vous avez odin qui va servir pour d'autres choses mais notamment pour réactiver pourquoi pas l'effet de jubilé dans ce cas là ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait trop de cartes sur l'emplacement il faut qu'il y ait seulement deux cartes quand vous jouez odin ça fait 3 avec odin et 4 avec la carte de jubilé mais on peut aussi grâce à sunspot qui à la fin de chaque tour pour chaque point d'énergie non utilisé va donner plus ça va récupérer plus 1 de puissance on peut imaginer il arrive souvent vous pouvez passer le tour 5 donc vous avez sunspot gagne plus 5 et vous pouvez et c'est très intéressant avoir le mana nécessaire pour jouer infilote enfin vous aurez le mana parce que c'est pour 6 de mana et vous pourrez le jeu parce que vous avez quand même fait quelque chose la partie d'avant le tour d'avant vous avez récupéré quand même 5 de puissance et vous pouvez jouer infilote donc sunspot est vraiment une carte irremplaçable dans le deck au titre que infilote évidemment et en plus de ça on a tout le pack révélation donc on a lizard qui est une assez bonne carte parce qu'elle permet quand même de mettre beaucoup de puissance sur un emplacement et mine de rien on va avoir besoin de faire un bel emplacement pour pouvoir gagner et c'est vrai qu'angela avec tous les nerfs qu'elle s'est pris voilà limite je préfère mettre lizard dedans maintenant si vous le placez bien et que vous évitez l'emplacement floude par l'adversaire bah il aura vraiment une puissance très correcte on a iron earth walls bain évidemment en t3 dans le deck on a storm qui peut inonder un emplacement et qui fait donc combo avec jessica jones car on ne peut pas jouer sur l'emplacement de storm après avoir joué jessica jones t4 donc on est sûr qu'elle va prendre le plus 4 et donc c'est vraiment très intéressant et il ya la spéciale white tiger avec on peut avec la possibilité de refaire odin dessus pour récupérer un deuxième tigre et gamora également si votre adversaire a joué une carte ici pendant ce tour puissance plus 5 ça va être intéressant surtout si vous avez joué storm avant parce que au tour 5 bah en fait il ya plus que deux emplacements sur lequel il sera susceptible de pouvoir jouer parce qu'il pourra plus jouer sur l'emplacement de storm donc là c'est encore plus intéressant traditionnellement la america chavez c'est une excellente garde parce que ça peut vous s'assurer d'avoir un truc à jouer tour 6 et surtout c'est une carte que vous ne pouvez pas piocher avant le tour 6 et donc ça augmente vos chances de bien avoir par exemple sunspot t1 ou encore jubilé t4 par exemple parce que vous ne pouvez pas avoir encore pioché chavez elle peut accessoirement par contre arriver sur jubilé ce qui est pas si mal parce que c'est un body 9 d'ailleurs si jubilé ramène odin c'est également très bien parce que odin fait ramener instantanément une autre carte à jubilé voilà pour ce deck révélation vous avez évidemment les codes dans les commentaires je vais vous montrer le deck cérébro maintenant car avec avec quand même là pour le coup pas mal de cartes du pull 3 on va rappeler d'abord ce que fait cérébro et les cartes clés du deck il y a deux cartes clés dans le deck c'est cérébro évidemment pour un deck cérébro c'est plutôt important puissance plus 2 à vos cartes à la puissance la plus élevée donc toutes vos cartes qui ont la puissance la plus élevée vont être booster l'idée c'est qu'on ait que des cartes de la même puissance dans le deck pour que toutes les cartes soient boostées de manière équivalente et qu'elles soient toutes boostées en fait tout simplement à part cérébro et à part mystique qui est très importante si la dernière carte que vous avez joué à un effet continu elle obtient également cet effet la combo c'est qu'on veut jouer cérébro into mystique notamment pourquoi pas au tour 6 pour avoir deux fois le bonus mais vous allez me dire mais blue marvel il a trois de puissance et pas deux comme toutes les autres cartes du deck mais blue marvel il donne plus 1 de puissance à toutes les autres cartes donc toutes les cartes ont trois en fait donc c'est un deck cérébro 2 mais dans ce cadre là les cartes ont trois de puissance donc l'idée c'est qu'on a aussi brood qui est une carte du pool 3 qui est assez chiante à remplacer si vous l'avez pas bah tant pis vous mettez une autre carte qui a deux de puissance pour trois idéalement je sais pas si ça existe ou une autre carte qui a deux de puissance mais c'est vrai que ce qui est très fort c'est qu'elle met carrément trois cartes qui ont deux de puissance donc là c'est ultra combo bien évidemment et invisible human moi j'aime bien parce que elle empêche que les cartes qui ont été jouées sur cet emplacement soit révélée et donc ça permet par exemple de poser cérébro tour 3 on curve et d'avoir l'effet de surprise sans que le mec sache comment vous allez le manger et quand il voit votre deck avec que des petites cartes il ne s'inquiète pas et là bim vous le sortez cérébro et c'est terminé avec ça on a plein de cartes à deux iceman corg yondu mr sinister très intéressant parce que tout comme brood lui il n'en a pas trois mais deux cartes à deux de puissance scorpion pareil également mister fantastique et storm qui est également très intéressant parce qu'ils bloquent un emplacement et après on va booster nos cartes sur cet emplacement donc c'est très intéressant le tour idéal je dirais pour moi c'est enchaîné t1 t2 t3 brood ou mister fantastique ou storm t4 on met deux t2 t5 global et t6 cérébro plus mystique en sachant que si vous avez une visible woman on curve vous pouvez enchaîner derrière sur cérébro parce qu'il va être camouflé donc il pourra pas trop se faire counter donc c'est vraiment très intéressant attention aux emplacements qui vont booster vos cartes par exemple c'est un emplacement qui donne plus simple puissance aux cartes sur cet emplacement parce que ça va niquer votre cérébro cérébro ne boostera que les cartes qui sont sur cet emplacement parce qu'il ne booste que la carte qui a le plus de puissance donc si elles ont pas toutes le même nombre de puissance et ben elles seront pas toutes boostées donc soyez vigilants aux emplacements avec les decks cérébro ça peut vraiment vous faire auto loose donc attendez peut-être pour snap peut-être d'avoir vu je pense tous les emplacements enfin un deck contrôle que j'affectionne tout particulièrement c'est un deck contrôle dino avec au final trois cartes là pour moi du pool 3 donc l'idée c'est qu'on a évidemment le pack dino avec le dino qui prend plus de puissance par carte dans votre main qu'on peut évidemment booster on va dire le dino avec sentinelle qui rajoute une carte dans notre main avec moon girl qui duplique notre main avec white queen également qui rajoute une carte dans notre main j'ai king jet parce que ça réduit de 1 le coup des cartes qui ont pas commencé dans votre deck donc ça marche avec sentinelle ça marche avec les cartes ramenées par moon girl ça marche avec la carte ramenée par white queen donc c'est vraiment extrêmement fort mais si vous avez king jet vous pouvez le remplacer notamment par nightcrawler ou par iceman je pense un peu comme vous préférez ça fait le café et dans ce deck justement on a captain marvel qui est une de mes cartes préférées je pense du jeu après le dernier tour déplace cette carte sur un emplacement qui vous fera gagner la partie si possible donc en fait ce qui est très intéressant c'est que comme on joue storm en fait on peut très facilement lock l'emplacement de storm et je vous invite presque à ne jamais rejouer dessus derrière vous laissez l'adversaire s'époumonner et vous vous allez essayer de le gagner avec captain marvel qui peut aller dessus pour vous faire gagner à la fin et vous avez également docteur doom qui va ajouter deux cartes à cinq sur les autres emplacements où vous voulez jouer pour moi c'est une de mes cartes préférées docteur doom en fait c'est vrai qu'il y a deux de mes cartes préférées docteur doom qui m'appelle docteur boom sur hearthstone en même temps docteur boom est inspiré de docteur doom de marvel mais ce qui est drôle c'est que docteur doom de marvel ben broad le créateur d'hearthstone qui a aussi créé marvel snap s'est inspiré du fait que docteur boom qui a inspiré lui même de docteur doom mais la carte docteur doom s'inspire de la carte docteur boom parce qu'il ramène aussi deux tokens comme docteur doom qui a ramené deux boom bots donc c'est d'ailleurs c'est des doom bots là et pas des boom bots donc c'est vraiment très drôle le clin d'oeil hearthstone j'adore donc voilà n'hésitez pas à ne pas forcément jouer jessica jones sur la line où il y a storm vous pouvez le faire des fois mais c'est aucunement obligatoire parce que voilà vous pouvez imaginer gagner uniquement grâce à captain marvel et à docteur doom bien sûr merci à tous d'avoir suivi cette vidéo des decks de la semaine passez une excellente journée et à très vite ciao bye bye salut